Les amis, ravis de vous retrouver dans cette vidéo et félicitations d'avoir cliqué sur celle-ci parce qu'on va parler d'un sujet super important lorsqu'on parle de cybersécurité et même d'informatique de manière générale que sont les CTF. Travailler dans la cybersécurité implique de connaître le déroulement des cyberattaques et les CTF sont des outils pédagogiques parfaits pour cela. J'avais promis à l'un d'entre vous que je ferai des vidéos vraiment accessibles pour les débutants et on va donc commencer du tout début et puis voir étape par étape qu'est-ce que sont ces CTF. En commençant par la définition, CTF vient de Capture de Flag ou Capture du Drapeau en français qui vient à la base d'un mode de jeu dans lequel deux équipes s'affrontent, chacune dispose d'un drapeau dans sa base respective et l'autre équipe doit venir l'attraper si possible en premier et le ramener dans sa propre base. Et en cybersécurité, ce jeu a été adapté où on retrouve deux modes de jeu principaux. Le premier mode se déroule sous le format d'attaque-défense comme on vient de le voir où deux équipes s'affrontent, l'une va essayer d'attaquer et l'autre de se défendre. Et cela reflète finalement parfaitement la réalité où des attaquants vont vouloir s'en prendre par exemple à un système d'information d'une entreprise qui elle va essayer de se défendre. Le deuxième mode, c'est celui où l'on doit trouver un drapeau en s'introduisant cette fois-ci dans un système. Le drapeau servant de preuve de réussite du challenge en question. Par exemple, lorsqu'on accède aux fichiers sur le système, eh bien on peut y lire des données et on peut y trouver le drapeau. Le drapeau qui bien souvent se présente tout simplement comme une expression textuelle qui est plus ou moins normalisée. Ce mode de jeu contient différentes catégories de challenges, du web, de la cryptographie, des intrusions système ou réseau et bien d'autres. Et il contient évidemment différents niveaux de difficultés. On va reparler de tout ça en pratique dans un instant. Ce mode-là de jeu CTF, c'est le plus populaire et c'est celui qu'on appelle également en anglais Jopardy ou Géopardy en français. L'avantage par rapport au mode de jeu attaque-défense, c'est notamment ici la possibilité de participer lorsque vous le souhaitez sans attendre la formation de deux équipes qui doivent ensuite jouer en direct. Les CTF, peu importe le mode de jeu, vous permettent d'atteindre plusieurs objectifs fondamentaux. D'abord, c'est d'apprendre par la pratique, c'est-à-dire le meilleur mode d'apprentissage qu'il existe. Je relatais dans une vidéo précédente mon histoire lorsque j'étais à la fac et que je passais tout mon temps libre à la bibliothèque pour lire les bouquins de programmation, dont celui-ci, le fameux visualbasic.net. Et je jugeais bon de prendre des notes sur mon téléphone. Je lisais chaque page, je prenais des notes et je pensais que j'allais ainsi devenir développeur en lisant simplement et en retenant ce qui est dit. Ce livre, j'ai ensuite décidé de l'acheter en faisant cette fois-ci exactement ce qui était montré page par page en le posant devant mon clavier et en faisant. Et c'est comme ça, en pratiquant, que j'ai vu que c'était totalement différent que de juste lire et de penser qu'on va réussir. Donc pratiquer, vraiment super important. Ensuite, les CTF vous permettent de mesurer votre progrès à l'aide de points, de rangs ou encore de succès. Et donc, vous pouvez gagner de façon ludique et amusante. Et enfin, troisième point, vous pouvez montrer vos compétences. Par exemple, via un tableau de score ou via un badge à télécharger. Et ça, les recruteurs adorent, même peut-être plus qu'un diplôme, car vous avez du concret sous la main, une sorte d'expérience et de preuve de compétences. Notamment pour tous les métiers dits de la red team, donc orientée attaque comme pentester. Petite note en passant, je parle de red team et de blue team. L'équipe blue qui va essayer de se défendre et l'équipe red qui va essayer d'attaquer et de récupérer le dit drapeau. Alors juste un rapide point sur les blue team et red team, c'est très simple. La red team va en fait essayer d'attaquer, c'est-à-dire tout ce qui est des métiers de pentesting, des métiers dits offensifs. Et la blue team sont plutôt des métiers défensifs, des personnes qui vont essayer de défendre au quotidien un système d'information. Et d'ailleurs, toujours par rapport au CTF, même le gouvernement lance des projets comme le fameux passe-ton-hack d'abord, qui permet d'initier les lycéens à la cybersécurité via des CTF. Alors si vous n'avez pas encore commencé, prenez de l'avance dès aujourd'hui et votre mois de demain en sera vraiment ravi. Mais alors, par quoi commencer ? On vient de le voir, il faut pratiquer. C'est pour cela que je vous propose de vous rendre directement sur Cyberini, sur le lien que je vous donne dans la description où j'ai préparé des tutoriels complets sur les CTF pour vous et qu'on va tout de suite voir. Bien, j'imagine à présent que vous êtes sur cyberini.com.ctf, que vous avez fait un joli petit compte et que vous êtes prêt à démarrer. Je vais ici prendre mon temps de vous expliquer les choses correctement pour que tout soit le plus clair possible. En commençant par vous préciser, vous expliquer comment fonctionne l'interface. Vous avez naturellement tout en haut une barre ici de menu où vous avez l'accès à votre compte Cyberini, au classement actuel des personnes qui ont réussi les CTF, les règles et les tutos que je vous invite à lire parce que tout ce que je vais dire ici est expliqué également dedans, la possibilité de proposer votre propre CTF par la suite si vous souhaitez participer et rajouter vos propres challenges. Sur la partie en haut à droite, vous avez votre pseudonyme, vous avez vos nombres de points gagnés et vous avez votre niveau avec une jolie petite barre de progression ici qui vous montrera si vous êtes bientôt au niveau supérieur. Vous avez ensuite dans l'interface du milieu, milieu gauche, vous avez le bouton filtrer trier si jamais vous souhaitez masquer différents CTF, les trier par validation, par ordre alphabétique, etc. Et vous avez sur toute cette colonne de gauche les différents challenges, les différents CTF qui sont à votre disposition et qui sont triés à la fois par catégorie et par difficulté. Rappelez-vous, c'est ce dont on vient de parler. Je vais donc commencer par... Alors bien sûr, sur la partie de droite, vous avez ensuite tout ce qui est le CTF en question où vous allez pouvoir participer, donner vos réponses et vous avez une interface dynamique si jamais vous avez besoin. Comme ça, vous pouvez régler les choses à votre convenance selon votre écran. On commence par la première catégorie qui est la catégorie dite cracking. Là, très souvent, on va avoir à faire des crack me. Ce sont des programmes exécutables qui ont habituellement une interface très simple du type nom d'utilisateur, mot de passe et vous, vous devez trouver le mot de passe en question pour réussir le challenge, le mot de passe étant bien souvent le flag. Je vais dire flag également, flag, drapeau, c'est bien entendu le petit texte de résultat que vous devez fournir en tant que réponse. Dans chacune des catégories, vous le voyez, vous avez une petite icône en forme de drapeau avec des niveaux de difficultés, de vert, donc débutant, à difficile, en orange, avec bien sûr plus de points attribués et en passant par le niveau intermédiaire avec 100 points ici attribués et un petit drapeau jaune. Je vous ai fait, dans chacune des catégories, un tutoriel qui ne donne pas de points mais qui vous permet de voir un petit peu comment ça fonctionne à la fois au niveau de la plateforme et à la fois au niveau de la catégorie en question. Enfin, bien sûr, vous avez le nom et vous avez le nombre de personnes qui ont réussi à l'heure actuelle les différents challenges. Vous voyez ici que le Crack Me If You Can apparemment, il pose quelques petits problèmes. Et comme vous avez déjà pu le voir, sur la partie de droite, vous avez des informations récapitulatives sur le challenge en question, les personnes qui l'ont réussi et l'objectif du challenge avec des choses à télécharger, des choses à faire et des indices qui sont ici en orange pour vous aider. Dans les tutoriels, vous avez également voir la solution pour tout simplement voir la solution sans avoir à essayer et à vous perdre. C'est vraiment ici pour apprendre avec enfin la possibilité de fournir votre réponse. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce tutoriel de cracking ? On nous dit, voici un script Python à télécharger et on nous dit, votre objectif, c'est de retrouver le mot de passe, donc le flag qui est demandé par ce script. On nous dit, indice, explorer le code source et décoder. Le script Python, on peut tout à fait l'ouvrir avec un éditeur de texte normal, on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit. Ici, j'ai Notepad++ qui me montre le code source donc de ce script suivant. On nous dit, le code secret est caché, personne ne peut le déchiffrer avec une variable code secret qu'on donne sous forme de chaîne de caractère ici qui contient quelque chose qui apparemment est justement encodé et qu'on va devoir décoder. On a ensuite une autre variable, alpha B, qui nous dit quelque chose str make trans et on voit ici les différentes lettres de l'alphabet à la fois en majuscule et en minuscule et puis autre chose qui semble correspondre à ceci mais avec des caractères qui ont été changés comme tournés. On a ensuite des fonctions, décode secret et puis login. Décode secret nous dit simplement qu'il renvoie secret.translate alphabet donc c'est la variable qu'il y a ici et on a login qui lui nous dit c'est la fonction de connexion qui va demander un nom à l'utilisateur en lui disant quel est le nom d'utilisateur et puis un mot de passe qui demande également quel est le mot de passe en question. Là on voit directement la suite de ce code avec une condition qui nous dit if si le nom qu'on a reçu de l'utilisateur est égal à Michel alors dans ce cas on entre dans ce bloc là et on nous dit à nouveau une condition dans ce cas là si le mot de passe est égal au résultat décode secret de code secret donc là on remonte la fonction décode secret c'était celle qui était ici donc on appelle cette fonction là et on lui donne en tant que paramètre code secret qui est le fameux code secret qu'on a vu tout en haut du code on va donc ici imaginer d'ailleurs c'est ce qui va littéralement se passer c'est que ceci là je vais faire un exemple pour qu'on y voit bien les choses ça va se passer comme ceci des codes secrets et puis on va lui donner ce texte là et lui va ensuite le prendre il va dire bon bah très bien ceci donc alors si je remplace vraiment il va dire comme ceci ceci point translate il va en gros traduire par rapport à l'alphabet donc il va prendre tout ceci et il va le faire passer via cette variable pour réussir à obtenir un résultat c'est pas forcément très clair à ce moment là c'est pas le but non plus le ctf et la programmation de manière générale ne sont pas toujours évident mais et même si d'ailleurs on ne connait pas le code Python parce que ici vous allez peut-être me dire mais moi je ne programme pas en Python très bien dans ce cas là c'est même parfait si vous ne savez pas comment fonctionne Python parce que c'est justement le but là d'apprendre comment est-ce que ça fonctionne un petit peu ce code et donc il n'y a vraiment aucun souci au contraire si vous êtes un expert en langage Python vous aurez déjà trouvé des trucs et puis c'est moins drôle et finalement vous apprenez moins pour la petite parenthèse je referme donc ce qu'on nous fait donc c'est ceci et puis il nous dit donc si le mot de passe qu'on donne c'est égal au résultat de ceci on nous dit connecté avec succès donc ça ça veut nous dire qu'on a gagné on a réussi on a trouvé le flag sinon si ce n'est pas équivalent le mot de passe qu'on a donné avec le résultat de ceci et bien il nous dit mot de passe invalide et on revient alors il faut comprendre ici l'imbrication on avait d'abord si le nom est égal à Michel donc c'est ce qu'on a fait on allait dans tout ceci et là on a le else qui nous dit si le nom n'est pas égal à Michel et là directement on nous dit le nom d'utilisateur est invalide donc ce qu'on apprend directement de ce code source c'est que déjà le nom d'utilisateur il n'y a pas le choix c'est Michel si on veut trouver la réponse et ensuite il faut que le mot de passe corresponde à ce qu'on a vu alors je vais juste ouvrir la solution pour vous montrer le site suivant voilà vous n'avez pas besoin d'installer forcément Python sur votre système d'ouvrir un terminal et d'essayer de le faire fonctionner puisqu'il existe beaucoup de sites en ligne entièrement gratuits qui vous permettent en fait de taper différents codes de différents langages de programmation et donc de l'exécuter de voir son fonctionnement directement depuis votre navigateur et ça c'est super cool parce qu'on va quand même beaucoup plus vite donc ici je vais faire un CTRL Z pour reprendre le code initial je vais faire un tout simplement copier-coller CTRL C CTRL V je vais ici enlever tout ce qu'il avait et je mets le code en question à la place je clique sur le bouton bleu Run pour lancer ce script et regardez maintenant j'ai vraiment son utilisation en direct où on voit on retrouve ici def login j'ai pas dit qu'à la fin on a tout simplement login ici qui nous appelle le code login ce qu'il faut savoir c'est que quand l'interprèteur Python va passer dans ce code il va dire bon ok on a code secret ok on a alphabet ok on a défini une fonction ok on a défini une autre fonction vous voyez qu'ici si j'appuie cette petite flèche pour lui le code c'est ça mais lorsqu'on définit une fonction il va pas l'appeler c'est à dire qu'il va juste dire là on a une fonction qui est prévue et puis on fait si on l'appelle et bien on va l'exécuter la lancer ici on voit qu'on appelle des codes secrets et ici on voit qu'on appelle login donc tout à la fin du code il va dire ah login bon ben on a la fonction on l'appelle lorsqu'on va dans celle-ci il nous dit nom égale input nom d'utilisateur donc il nous demande quel est votre nom d'utilisateur si on met quelque chose d'autre que Michel on fait entrer il nous demande ensuite le mot de passe vous voyez que c'est la ligne suivante la ligne 17 ici je vais à nouveau mettre quelque chose d'autre je fais entrer je fais entrer et il me dit nom d'utilisateur invalide donc là on comprend bien le fonctionnement le cheminement du flux du code où on arrive ici nom d'utilisateur invalide en effet on est dans le else puisque if non égale égale Michel n'a pas été donné correctement je vais faire de nouveau run pour réinitialiser tout et je vais cette fois-ci taper Michel entrer je donne un mot de passe au pif et vous voyez que cette fois-ci on a un mot de passe invalide donc tout ce que je vous ai montré vous le voyez ici en pratique on est arrivé ici cette fois-ci dans le else puisque on avait bien le nom Michel donc on est dans ce bloc et maintenant il faut trouver le mot de passe là maintenant là où il faut le coeur de ce challenge c'est de comprendre qu'est-ce que c'est cette fonction des codes secrets avec le code secret et bien là on nous dit dans le commentaire correspondance de référence pour le codage décodage et en fait si on observe ce que c'est cet alphabet avec ce translate et bien on voit qu'on a des majuscules ici toutes les lettres de l'alphabet puis des minuscules là on voit qu'on a la même chose en deuxième partie en fait de cette variable on a la même chose et puis on a en minuscules et si on regarde on a n op ici on a nouveau n op donc on peut penser que c'est comme là abc et comme ici abc et si on réfléchit donc on se dit bon ben finalement il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à une rotation de caractère par exemple le a est devenu n le b est devenu o le c vous voyez que ça se suit n op q r st c'est l'ordre logique de l'alphabet on retrouve même ici abc d e f g h i donc on voit que l'alphabet a été tourné et ça c'est un algorithme très populaire qui s'appelle d'ailleurs rot 13 qui fait 13 rotations de l'alphabet donc a décalé de 13 caractères donne un n un b décalé de 13 caractères donne un o etc etc et donc à partir de là on peut se dire que ceci ce fameux code secret a tout simplement été décalé selon cette même logique et on peut donc se dire tiens donc le p minuscule alors le p minuscule il est ici il correspond à on arrive au c on peut faire la même chose avec ici le l le l il est ici et donc en correspondance il devient un y etc et on peut comme ça nous même retrouver quel était le code secret initial on peut faire encore mieux que ça sans disons perdre du temps à essayer de décoder on peut directement dire bon bah comme moi j'ai mon script piton sous la main je peux essayer d'en tirer parti de le modifier pour directement faire en sorte qu'il me donne le résultat lui même comment est-ce qu'on fait ça et bien on va par exemple dire tiens donc le décode secret nous intéresse je vais faire ctrl c ici je vais enlever le login j'ai pas besoin de le mettre forcément donc ici je l'édite je mets à la place décode secret et je vais également le dire comme on l'a vu ici print je veux afficher le résultat parce que si moi je dis ça à piton ou à l'interpréteur il va le faire mais il va pas l'afficher puisque moi je n'ai pas dit que je veux l'afficher à l'écran donc je dis print je mets entre parenthèses tout ceci et donc ce qu'il va faire là c'est qu'il va décoder directement le code secret je fais run et regardez ce qu'il nous affiche cyberini flag on a trouvé la réponse et c'est ce qu'on avait vu avant avec le p qui est égal au c le l qui est égal au y etc donc cette fonction là elle n'est pas du tout une fonction de chiffrement déchiffrement où il y aurait un mot de passe à donner elle fait en fait une boucle tout simplement si maintenant je remets cyberini flag ici je fais run et bien regardez je retrouve tout simplement le résultat le code secret que j'avais auparavant ça c'était donc pour la solution du tutoriel de cracking je vous laisse voir les détails que j'ai donné ici si besoin et ensuite vous pourrez alors on va pas dans cette vidéo je vais pas évidemment vous montrer les solutions de tous les les ctf mais vous pourrez ensuite passer à présent au crack me basique pour gagner vos premiers points celui-ci fonctionne un petit peu sur le même principe qu'on a vu vous avez en fait un lien de téléchargement vous avez un crack me et vous devez trouver le point de passe en suivant les indices je passe au deuxième challenge au deuxième type de challenge qui sont les challenges inforensique alors ça aussi c'est une catégorie plus ou moins populaire des ctf évidemment ça change en fonction des sites vous pouvez avoir différentes catégories ici on a pris les catégories les plus populaires et celles qui reviennent le plus souvent l'inforensique donc qui quant à elle je vais aller sur le tutoriel qui quant à elle demande d'investiguer dans des fichiers dans des documents pour trouver des traces ça ça fait souvent référence à ce qui est cyberpolis où vous avez en fait la police qui va récupérer le disque dur de criminel et qui va essayer d'investiguer de retrouver des traces à l'intérieur de ces disques donc l'idée c'est de fouiller un petit peu dans différents documents j'ai fait ici un tutoriel où on vous propose une photo et vous devez trouver quel est le logiciel et qui a été utilisé pour l'éditer il n'est pas nécessaire de donner la version complète du dit logiciel et on vous donne en indice les photos ont des métadonnées si jamais vous voulez essayer en direct n'hésitez pas bien sûr à faire pause dans la vidéo et puis à essayer de trouver par vous même sinon je vais aller droit à la solution et pour ce faire ce qu'on va commencer par faire c'est qu'on va disons exporter l'image on va la récupérer sur notre ordinateur pour ne pas la laisser ici dans notre page ctf on veut vraiment avoir le fichier en fin de compte de cette image je vais donc clic droit enregistrer l'image sous je la mets par exemple sur mon bureau la voici et allons droit à la solution si je fais par exemple un clic droit dessus propriété et bien je peux lire les propriétés de l'image alors a priori ici on ne nous dit pas grand chose fichier jpg on nous donne une date de création modification ça aurait pu être également une partie du challenge on a sécurité pas grand chose on va dans détail et nous voici à la solution vous voyez que on a toutes ces métadonnées de l'image qui sont potentiellement accessibles titres objets mots clés commentaires auteurs prise de vue nom du programme paint.net ou paint.net comme on devrait dire avec la version et on a trouvé la solution très simplement on passe chers amis à la catégorie suivante web là c'est très simple on a souvent affaire à des sites web en tout cas à des pages web et on va devoir trouver des vulnérabilités pour contourner par exemple des mécanismes d'authentification pour entrer dans les pages d'administration du site ou dans le système carrément sous-jacent pour encore une fois trouver un flag donc si je me rends ici sur le tutoriel web on nous dit voici une page web avec un écran de connexion on va cliquer dessus et sauriez-vous trouver le mot de passe pour s'y connecter voilà la superbe interface et on nous dit pour l'indice les sites web ont toujours un côté client visible entre parenthèses le code source et un côté serveur donc si on vient ici à première vue bon c'est un écran de login classique on peut tout à fait essayer et souvent lors de ce type de challenge on va essayer de voir comment ça fonctionne de se connecter d'inspecter justement le code source on va faire tout ça ensemble je mets par exemple ici une adresse mail peu importe je mets un mot de passe peu importe et je fais se connecter il nous dit mauvais mot de passe il nous crie un petit peu dessus je trouve donc ce n'est pas ça le mot de passe comment est-ce qu'on fait alors on va commencer puisque l'indice nous le dit par investiguer vers le code source de la page alors ça c'est très connu en tout cas de nos jours il faut savoir que n'importe quelle page web que vous visitez vous pouvez observer le code source de celle-ci c'est à dire le code html javascript css qui s'affiche dans votre navigateur finalement en tout cas qui est mis en forme par votre navigateur pour donner les pages web que vous visitez pour ce faire plusieurs façons soit de faire un clic droit et inspecter ou examiner ou inspecter l'élément tout ce qui ressemble à ceci et qui permet d'ouvrir ce qu'on appelle la console du développeur web de votre navigateur où vous avez plusieurs onglets dont l'onglet inspecteur ou à nouveau un nom similaire et on retrouve ce fameux code source regardez bien html avec ici différentes parties un style css le corps html etc etc des scripts également alternativement ou si vous n'avez pas cette option sur votre navigateur vous pouvez essayer le raccourci contrôle du clavier et U en même temps où là vous voyez un nouvel onglet qui s'ouvre et on voit à nouveau tout le code source si je descends en bas de celui-ci on arrive ici dans des balises html script qui permettent de taper du code javascript qui est un langage de programmation populaire bien sûr pour le web et il nous dit vous avez sans doute déjà vu le résultat il nous dit que lorsqu'on est sur le bouton l'élément qui s'appelle bouton si on remonte un petit peu ici il est là id donc tout ce qui est avec id c'est en javascript en tout cas en css ce qui est représenté par un dièse donc les dièses id on nous dit l'id bouton id bouton ici on quand il y a quelque chose clique donc quand on clique on lance la fonction suivante qui nous dit cette fois-ci input password donc là on retrouve de nouveau le dièse pour l'id input password où est-ce qu'il se cache il est ici id input password et sa valeur point val est égale à flag ctf web je fais un ctrl c on nous dit alert bienvenue et on nous dit qu'on est connecté sinon else vous retrouvez ici le même mécanisme qu'avec le langage python et d'ailleurs très souvent dans les langages de programmation c'est la même je ne vais pas dire syntaxe mais c'est le même cheminement le même flux et les mêmes types de variables et de conditions etc qui vous rendront tout à fait familier à quelques parenthèses point virgule près donc ici on est au else et là on avait le mauvais mot de passe donc en fait c'est très simple on n'a même pas besoin de fournir une adresse email correcte lui tout ce qu'il vérifie c'est le champ mot de passe avec le flag donc ici si je reprends mon adresse je mets le flag je fais se connecter il me dit bienvenue connecter avec succès ce challenge pour dire que et bien tout ce qui est côté client donc tout ce qu'on nous reçoit du site web on peut l'éditer on peut le voir il n'y a aucune sécurité dans celui-ci évidemment si on modifie ce code source on le modifie sur notre propre ordinateur on ne va pas le modifier sur le site distant parce que ce qu'il faut comprendre ici c'est comme si on recevait une copie c'est comme si vous vous aviez un fichier texte sur votre ordinateur vous l'envoyez par email en copie et bien si la personne modifie le fichier le vôtre ne sera pas modifié en local ici c'est exactement le même principe mais l'idée c'est de comprendre ceci par rapport à ces codes sources et par rapport au javascript qui peut contenir des informations privées cachées mais mal cachées surtout encore une fois même note que précédemment si vous ne connaissez pas HTML, javascript ce n'est pas grave l'idée c'est de pratiquer vous allez apprendre comme ceci en faisant vous allez apprendre éventuellement en tapant votre code je pense qu'il ne faut vraiment pas se dire ah mais non mais moi je ne sais pas je n'arriverai pas à faire ça parce que je n'ai pas les bases c'est tout à fait possible de ne pas avoir les bases et puis les bases s'apprennent évidemment je ne suis pas là en train de vous dire que sautez les étapes puis faites directement le plus dur mais je pense que vraiment en faisant en apprenant en même temps c'est comme ça que vous allez fortifier vos compétences et puis finalement lorsque je reprends mon livre ici alors certes il était aussi en partant des bases mais lorsqu'on commence par installer Visual Studio lorsqu'il nous parle déjà de choses où il va créer ici je crois qu'il fait une calculatrice quelque chose comme ceci un programme de musique voilà et bien c'est pareil que ça suppose de savoir utiliser un ordinateur de savoir installer Visual Studio de potentiellement comprendre un petit peu l'anglais parce que Visual Studio n'était pas en français ou en tout cas je crois pas qu'il était en français à l'époque bref il y a toujours en fait on part toujours d'un endroit donné et on arrive on progresse ensuite excusez-moi j'ai pas vu beaucoup ce matin on arrive donc à la catégorie suivante OSINT qui est une catégorie un petit peu à la mode qui intéresse d'ailleurs beaucoup de personnes l'OSINT consiste cette fois-ci à trouver des informations qui sont accessibles publiquement c'est-à-dire qu'on va pas cette fois-ci fouiller dans des fichiers fouiller dans des sites on va tout simplement utiliser internet ou même des documents physiques qui par exemple là si je fais une vidéo avec ceci vous avez peut-être pu voir ce qui s'affiche sur ce flyer bon du coup pas grand chose mais ça peut être des informations publiques peu importe leur type leur sorte ce qu'on va faire dans ces challenges CTF OSINT c'est donc qu'on va utiliser naturellement les moteurs de recherche pour essayer de trouver des solutions ici on nous dit voici une personne qui vous ajoute en tant qu'amis sur un réseau social le classique une personne que vous ne connaissez pas vous ajoute elle se fait appeler Maria Malinowski et elle a cette photo sur son compte Facebook là vous serez peut-être tenté de dire ah bon il y a Maria qui m'a ajouté je vais accepter pourquoi pas ou vous allez plutôt vous dire moi ma mère m'a dit de ne jamais accepter les inconnus je ne le fais pas ou vous allez vous dire troisième cas tiens donc est-ce que cette personne est vraiment celle qu'elle présente être ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre et on nous dit justement sauriez-vous trouver quel est le vrai nom de cette personne en sachant qu'il n'est pas nécessaire de donner le prénom avec pour indice moteur de recherche d'image ce qui se passe c'est qu'il existe beaucoup de moteurs de recherche d'image qui sont dits inversés où l'on peut en fait fournir une image une photo quelconque et rechercher sur internet les différents articles les différents sites web qui parlent de l'image en question si il en existe ou en tout cas s'ils ont été découverts en amont je peux donc faire un clic droit copier le lien de l'image je vais ensuite sur le site le plus populaire pour cela TinEye et je fais coller l'image en question dans ce moteur de recherche et là vous voyez qu'il me dit tout de suite quatre résultats ont été trouvés avec les différents sites web en question qui listaient cette personne où on voit même d'ailleurs sa photo plus grande et on trouve alors déjà directement ici dans filename le nom du fichier le nom de la personne en question si on va ici également sur le site on voit en petit ici by andra etc et donc on peut voir que cette personne a en fait écrit différents articles ce qui est le cas d'ailleurs elle publie du contenu en cybersécurité en anglais sur différents sites et la réponse était donc ici son nom de famille que vous voyez s'afficher un peu trop facile les tutoriels je trouve et on a ensuite le premier challenge alors c'est sans doute le plus facile de tous les CTF qui donnent des points je vous laisse faire celui-ci c'est d'ailleurs celui qui a en tout cas un de ceux qui ont le plus de réussite pour le moment et alors pour l'anecdote cette plateforme je viens de la développer pendant les derniers mois elle est toute neuve disons pour l'instant j'en ai parlé dans le discord privé des étudiants sur Sibelny qui ont commencé à participer qui ont commencé à tester je l'ouvre publiquement en même temps que cette vidéo donc comme ça chacun peut participer peut gagner des points et on verra dans le futur ce que ça donnera s'il y aura d'autres challenges qui seront ajoutés je l'espère pour que vous ayez toujours des choses palpitantes sous la main pour pouvoir progresser je remonte juste rapidement sur le web le premier challenge débutant de web parce que j'en ai pas parlé on a à nouveau le même principe si vous cliquez dessus vous voyez que vous avez le même formulaire où vous allez cette fois-ci devoir trouver à nouveau le flag en partant du code source c'est vraiment la partie qui fait suite à ce qu'on a vu avec le tutoriel web je vous laisse donc le faire également ici je remonte parce que je vous ai pas parlé aussi de l'info en site ici on avait un pdf qui bug où vous avez en fait un pdf à télécharger vous voyez que ici si j'essaie de le charger ça fonctionne mal compte tenu de ce que je vous ai dit et montré dans ce tutoriel qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ce pdf et bien je vous laisse chercher vous verrez qu'il est vraiment pas difficile surtout avec l'indice qui est donné je passe à la catégorie suivante la power age une des plus aimées et populaires dans les ctf car ici l'idée c'est de prendre le contrôle d'une machine distante c'est vraiment de faire une sorte de mini-thèse d'intrusion et de réussir à ce qu'on appelle souvent router la machine c'est à dire vraiment y accéder passer potentiellement en tant qu'administrateur en tant que route et donc trouver le flag qui est souvent est un fichier en fait qui est disposé sur cette machine là je vous dis cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer l'environnement virtuel donc dans les ctf cibagini vous aurez certains ctf qui sont véritablement des environnements virtuels vous voyez ici si j'appuie sur le bouton où vous avez en fait un terminal et vous allez pouvoir interagir en direct avec un système distant pour essayer justement de le router dans celui-ci alors vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'affiche il y a en fait un service qui vous dit entrez une expression à calculer type calculatrice en fin de compte et vous devez essayer de trouver un fichier flag txt à partir de ceci on vous donne un indice vraiment très aidant mais on va commencer par ici utiliser alors là dans ce type de challenge on va d'abord essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne qu'est-ce qu'il y a comme code qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnement derrière tout cela pour tout d'abord avoir le flux du programme dans la tête et après on va essayer de le casser donc ici il nous dit entrer une expression calculée 6 x 9 ça fait combien 54 très bien est-ce que si je fais 1,02 x 1,05 apparemment ça fonctionne on arrive à calculer des choses bon très bien alors là on peut essayer autre chose directement on peut se dire ça fait quoi si je mets un A il me dit que le nom A n'est pas défini si je mets un espace qu'est-ce qu'il se passe il me dit invalid syntax on a des choses différentes qui s'affichent et on voit que il y a peut-être ici une mauvaise gestion finalement du code distant sur certaines commandes et donc on va essayer de contourner ceci pour trouver notre flag c'est là que j'en viens à l'indice 4 non fichier vous allez sans doute apprendre si ce n'est pas déjà le cas des commandes Linux pour les différents CTF parce que très souvent je crois même à peu près 99% des cas vous avez des CTF qui se passent sur Linux et non pas sur Windows et donc comprendre les différentes commandes classiques d'un terminal sont super et c'est une chose super utile notamment tout ce qui est LS pour lister des répertoires des fichiers la commande 4 pour afficher le contenu d'un fichier etc ici vous avez donc 4 non fichiers et puis on nous dit par exemple fichier flag.txt je vais directement au résultat si je fais 4 flag.txt et bien il me dit ceci est le contenu du fichier qu'est ce qui se passe en fait c'est que notre calculatrice elle fait un peu plus que la calculatrice elle fait une évaluation d'une expression qu'on lui donne si on lui donne donc un calcul il sait le faire si on lui donne une commande Linux et bien il sait le faire également et c'est pour ça qu'il nous affiche le flag.txt c'est en quelque sorte une vulnérabilité qu'un développeur aurait mise ici dans son programme sans le faire exprès et qui est d'ailleurs assez critique puisque si on tape donc des commandes Linux alors pour le coup ls ici ne fonctionne pas mais on pourrait imaginer que beaucoup d'autres commandes fonctionnent et qu'on pourrait ainsi directement prendre le contrôle du système sous-jacent. c'est vraiment ça le fonctionnement de ces différents CTF bien sûr de façon plus ou moins compliquée ensuite mais vous pourrez essayer si vous le souhaitez le Ping Service qui a posé beaucoup de problèmes aux étudiants actuels mais ils en ont tous enfin pas tous mais en tout cas beaucoup ont réussi finalement à trouver la solution je vous laisse un petit peu vous creuser la tête avec les indices qui sont donnés et puis vous verrez que c'est normalement pas si difficile il est quand même de niveau débutant bien on passe à la dernière catégorie steganographie là encore très populaire de façon générale dans les CTF où cette fois-ci alors faut pas c'est assez similaire en fin de compte à l'inforensic mais ici le but c'est vraiment de cacher une donnée dans un fichier par exemple dans un fichier audio on va essayer de cacher des informations dans un fichier audio on va essayer de cacher des informations dans un fichier vidéo pardon ou dans un fichier texte dans une image peu importe ici on nous dit donc voici une superbe image et sauriez-vous trouver le flag qui est caché dans celle-ci en nous disant comme indice que tous les pixels ne sont pas blancs ça ça va nous demander de passer à autre chose que juste des compétences purement informatiques alors j'allais dire purement informatiques je dirais plutôt purement programmation sécurité parce que compétences informatiques si il en faut justement et c'est pour ça aussi que les ctf vous permettent de progresser de façon très générale en informatique parce que ici on va essayer de faire en quelque sorte une édition un montage de cette image pour essayer de trouver pourquoi tous les pixels ne sont pas blancs quels pixels ne seraient pas blancs je peux par exemple faire clic droit copier l'image et je peux l'ouvrir dans mon éditeur favori que vous ayez photoshop paint ou peu importe ici j'ai paint.net qui a l'avantage d'être gratuit et d'être facile entre guillemets d'utilisation je vais donc mettre l'image dans celui-ci et là je vais pouvoir essayer de changer par exemple dans ajustement j'ai des courbes j'ai luminosité contraste est-ce que si je fais luminosité contraste j'arrive à faire quelque chose essayons comme ceci a priori je ne vois rien je peux aller dans ajustement je peux faire niveau qui est également un réglage populaire dans les images et là je peux changer ici mes différentes histogrammes et je vais essayer à nouveau de le faire parler et regardez bien ce qui se passe sous vos yeux on a notre flag qui vient juste d'apparaître tout en bas ici presque caché et oui effectivement il n'était pas tout à fait blanc il était un tout petit peu gris ce qui fait que à l'œil nu on ne voit rien mais lorsqu'on fait une édition et bien il apparaît voici le classique de la stéganographie et enfin pour le premier challenge niveau débutant vous aurez le logo mystère cette fois-ci où on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose caché également dans ce logo sauriez-vous le retrouver j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette plateforme CTF j'ai moi aussi appris j'en apprends très souvent tous les jours d'ailleurs en cybersécurité en informatique donc n'hésitez pas à participer à tenter votre chance à nous rejoindre sur Discord si vous avez besoin d'indices etc et vraiment je vous souhaite de progresser comme ça petit à petit dans ce domaine maintenant qu'on a vu tout cela vous allez vous dire c'est super tout ça j'ai vraiment envie d'aller plus loin mais comment faire c'est quoi la suite et bien je vous propose plusieurs solutions d'abord c'est de compléter les CTF sur Cyberini maintenant que vous avez compris le principe et que vous êtes familier avec la plateforme d'ailleurs si vous nous rejoignez vous pourrez également discuter avec tous les autres étudiants qui progressent ensemble et font un petit peu la course pour savoir qui sera le premier à trouver dans une ambiance bien sûr décontractée sinon ou en complément de tout ce que je vous montre vous pouvez utiliser différentes autres plateformes alors il y en a évidemment beaucoup et vous êtes libre de choisir celle que vous préférez mais si je devais vous donner une petite recommandation personnelle et bien je vous recommanderais tout d'abord Pico CTF qui est le même principe que ce dont on vient de voir avec Cyberini vous avez différentes catégories vous avez des points vous avez une interface en ligne de commande et le tout sur simple inscription deuxième site que je peux vous recommander c'est CTF Time qui lui regroupe tous les événements CTF à l'échelle internationale et souvent en direct où il y a en fait différentes entreprises ou différentes universités qui organisent des CTF et que vous pouvez rejoindre individuellement ou par équipe avec même des lots qui sont à gagner par exemple ici on a 150 dollars à gagner pour la première place et différents goodies alors évidemment votre objectif ici n'est pas de former forcément une équipe dans l'immédiat et de participer au premier challenge venu notamment si vous venez de commencer mais par la suite vous pourrez tout à fait essayer et je vous souhaite de réussir ainsi un maximum de CTF que vous entreprenez et enfin Hack the Box la plateforme numéro 1 pour pratiquer et apprendre avec des challenges sous forme gamifiée avec alternativement TryHackMe qui fonctionne un peu sur le même principe mais dont le cadre ici dépasse un petit peu la vidéo je ne vais pas non plus vous faire un tutoriel complet à l'heure suivante je vous mets cependant tous les liens dans la description vous aurez largement de quoi faire avec toutes ces plateformes pas besoin de vous perdre en essayant de monter en compétences partout à la fois prenez une ou deux plateformes et puis focalisez-vous dessus ce sera bien mieux ainsi parlons enfin des fameux programmes bug bounty parce que ces derniers font suite au CTF où vous allez pouvoir attaquer légalement des systèmes de différentes grandes entreprises pour leur signaler les éventuelles vulnérabilités découvertes et ainsi pouvoir rémunérer le tout de façon normalisée bien sûr avec des règles strictes sur la procédure pour éviter de faire n'importe quoi alors certes il y a des millionnaires du bug bounty mais aussi beaucoup de personnes qui ne gagnent rien ou pas grand chose l'idée n'est pas pour moi de vous vendre du rêve en vous disant que vous allez faire cela etc c'est difficile ce n'est plus juste un exercice amusant mais c'est vraiment du 100% réel avec donc des complications et des conséquences réelles également mais si cela vous intéresse d'y jeter un oeil vous avez le fameux HackerOne qui est la plateforme numéro 1 sur le sujet et je ne vais pas non plus m'étendre dessus dans cette vidéo mais si vous avez déjà réussi des bug bounty n'hésitez pas à me le faire savoir ça sera éventuellement l'occasion de vous interviewer pour l'anecdote j'avais signalé une potentielle attaque par phishing sur Facebook il y a maintenant 10 ans via leur propre programme bug bounty il y avait la possibilité de créer en fait un lien Facebook spécifique qui une fois cliqué publiait un site arbitraire sur le mur d'une personne celle-ci pouvait ensuite cliquer sur ce dit lien et potentiellement se faire avoir par un site de phishing lors du signalement on m'avait répondu qu'ils vont jeter un oeil etc pour finalement me dire qu'ils ont fait quelques changements mais que c'est une fonctionnalité soi-disant intentionnelle donc non malheureusement je n'ai pas reçu de récompense sans doute juste au titre mais au moins je peux vous dire aujourd'hui qu'il ne suffit pas de faire un signalement pour être rémunéré à tous les coups et depuis j'ai arrêté les bug bounty en fait j'ai arrêté pour être rémunéré pour être rémunéré